Bonjour les gens ! Cette série de cours est faite pour ceux qui composent ou improvisent dans un mode, ici le mode lydien. Comment placer les accords, les lignes mélodiques ainsi que les modulations ? Il y a 3 accords majeurs, 3 accords mineurs et un accord diminué. Voici le tableau pour trouver le mode en Do lydien et la note caractéristique est le Fa dièse. En lydien, le premier degré est tonique. Il y a des accords cadentiels, des accords secondaires et un accord à éviter. Le premier degré détermine si le mode est majeur ou mineur. Je conseille d'écouter et d'étudier le morceau en sol lydien que j'ai mis sur la prochaine feuille. De faire attention à l'emplacement des accords majeurs et mineurs de la 3ème à la 10ème mesure. De la 3ème mesure à la 6ème mesure, une première phrase que l'on pourrait comparer à une question. Et de la 7ème mesure à la 10ème mesure, une réponse. Quand on regarde la partition, on peut s'apercevoir qu'il y a Fa dièse et Do dièse. Le Fa dièse n'est pas la clé mais ce n'est pas important, on est en sol lydien. Et le Do dièse est la note caractéristique. On remarque aussi le Sol majeur sur le premier temps de la 1ère mesure, temps fort. Suivi du Mi mineur, 3ème temps, partie faible de la mesure. Ensuite sur la 2ème mesure, le La majeur montre que l'on est en sol lydien. Suivi du Ré majeur et après sur la 3ème mesure, Sol majeur sur le temps fort de la 3ème mesure. On peut aussi remarquer que le Sol majeur est sur tous les temps forts. En lydien, il y a peu de cadence principale. Il faut faire encore attention à l'emplacement des accords pour ne pas avoir l'impression que l'on se trouve en tonal. Ou dans un autre mode que le mode lydien. L'accord de Si mineur, de Mi mineur, La mineur font aussi partie d'autres gammes et peuvent engendrer une cadence mineur éolienne par exemple. Plusieurs fois, Mi mineur et Si mineur. On se trouve en Mi éolien. Un autre exemple avec les 3 accords majeurs, Do, Ré et Sol. Tonal dans une cadence parfaite en Sol majeur. Avec les 2 accords, Ré 7ème et Do, Ré 7ème sur le premier temps fort et Do sur le temps faible, on se trouverait en Ré mixolydien. Pour être en Lydien avec l'enchaînement Sol majeur, Do majeur, mettre Sol majeur 7ème. L'accord Fa dièse diminué sonne comme un accord qui se résout. Il forme en plus une carte augmentée avec l'accord de tonique. C'est un enchaînement qui casse l'effet majeur. En bas de la page, 2 exemples de 4 mesures avec une mélodie. ... ... ... ... ... Il y a deux cadences principales. Les cadences qui se terminent sur un accord cadentiel forment une question. Et ceux qui terminent sur le premier degré forment une réponse. Le Mi mineur et le La mineur peuvent être entendus comme un renversement du premier degré. Faire attention avec les notes dissonantes de la gamme sur l'accord Sol majeur et Ré majeur. Pour le Sol majeur, la note Do sur une valeur longue. ... Pour le Ré majeur, la note Sol sur une valeur longue. ... Pour le Mi mineur, la note Do sur une valeur longue. ... ... Pour le La mineur, le Fa dièse sur une valeur longue. ... ... Pour le Si mineur, le Do sur une valeur longue. ... ... Voici trois autres exemples de phrases. Et en bas de la page, le couplet 1 et 2 de Dans cette cité. ... ... Un autre exemple en Sol lydien. ... 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 De l'intro à la fin du premier couplet, on est en Fa dièse mineur harmonique. ... Le premier solo est en Sol lydien. Sur la troisième mesure, le La majeur est second degré de Sol lydien et équivoque au premier degré de La lydien avec Mi son accord cadentiel. ... Le Fa majeur et Ré majeur ne font partie d'aucun des sept modes. Soit on analyse le Fa majeur comme emprunt au premier degré ou comme un mode différent à 8 notes. On revient ensuite en Sol lydien et au deuxième couplet en Fa dièse mineur harmonique. Et le deuxième solo en Sol lydien avec une modulation sur la sixième phrase en Fa dièse lydien et La bémol lydien. Et on revient en Sol lydien. Attention en La bémol lydien car Sol dièse lydien n'existe pas. Et 16 mesures avec des accords placés où l'on va développer des phrases mélodiques. Alors première remarque, c'est un blues avec les trois degrés 1, 4, 5. Mais dans le mode Do lydien, le quatrième est diminué. On le remplace par un Fa majeur en lydien. Voici une ligne mélodique avec les 16 mesures du blues en Do lydien. Sol, Fa, Fa, Si, Do, Do, Sol, Fa, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Si, Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Si, Do, Ré. Remarquez à la troisième mesure le Fa bécart et le Si, notre caractéristique de Fa lydien. Et à la septième mesure une modulation en Sol lydien et le Do dièse, notre caractéristique de Sol lydien. Pour développer une ligne mélodique, je conseille de mettre peu de notes au début, de faire attention aux dissonances, et s'il y a modulation, décrire tous les accords des gammes, avec leurs accords correspondants, leurs cadences principales, leurs notes caractéristiques. Comme le mode lydien est sur majeur, privilégiez les accords majeurs. Et s'il y a des notes dissonantes, placez un désaccord secondaire mineur où la dissonance disparaît. Pour la note sol qui est dissonante sur un ré majeur, remplacez le ré majeur par un mi mineur, par exemple. Pour les modulations, on peut avoir comme en tonal un accord emprunté, même à une tonalité très éloignée, ici fa dièse majeur, sur la cinquième mesure, que l'on peut prendre comme le premier degré de fa dièse lydien. Ce qui est intéressant, c'est que le si dièse, qui est en même temps la note caractéristique de fa dièse lydien, est en harmonie qu'à la note do, de do lydien. Si, 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 là. Notez qu'à partir de cet exemple, j'ai pu développer un morceau complet que vous pouvez écouter sur Youtube, Popadjo, je t'ai dans la tête. Je te suivrai où tu voudras Jamais personne Ne nous séparera Est-ce que tu comprends ce que je ressens pour toi ? Quand dans ta tête je n'existe pas On va analyser maintenant une mélodie Il y a sur le troisième temps, deuxième mesure, un emprunt en la lidien avec ré dièse, sa note caractéristique. Arrivé comme ça, le ré dièse sonne faux à cause de la carte augmentée entre le sol et le ré dièse. Pour faire disparaître cette dissonance, on peut rajouter les altérations intermédiaires Fa dièse, do dièse, sol dièse et rajouter un accord avant le la majeur. Deuxième mélodie Deuxième mélodie, on module en ré lidien sur le premier temps, troisième mesure. Son accord cadentiel est la majeur 7 Sa note caractéristique est sol dièse en la majeur 7 et fa dièse mineur 7 On revient en do majeur lidien avec le si mineur et sol majeur Troisième mélodie, on module en millidien. C'est à dire 4 dièse en plus. On amène la mélodie par les altérations les plus basses. Fa dièse, sol dièse et la dièse. On aurait pu intercaler do dièse et ré dièse. Lorsque l'on revient en do lidien, on s'aperçoit de la descente mineure due aux altérations descendantes. Do, si, sol, fa, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la. Pour la quatrième mélodie, le début est plus tonal car le ré major est entendu comme un ré septième de dominante en sol majeur. Les deux mesures si mineur et mi mineur sonnent plus éolien même si le fa dièse est dans l'accord de si mineur. Le sol sur le troisième temps de si mineur est dissonant. Mieux vaut mettre un la ou un fa dièse. Dans cette phrase, tous les accords sont en do lidien et la note caractéristique se trouve dans l'accord ré majeur et si mineur. Nous, si, la, sol, gré, si, sol, si, sol, gré. Voici trois progressions modulantes en lidien. Et pour finir une liste à écouter sur YouTube. Le mode ionien ou tonal. Dans ce cours qui dure peu de temps, j'expliquerai comment passer du mode tonal au mode lidien et plus tard dans les autres modes. En majeur tonal, on peut harmoniser chaque note par un accord majeur. Le premier majeur, le cinquième de dominante et le la sixième degré par le quatrième majeur. En lidien, le premier majeur, le cinquième majeur sept et le second majeur pour le sixième degré. En mineur harmonique, le premier mineur, le cinquième de dominante et pour le sixième degré, le quatrième mineur. La première phrase est en do majeur et arrive à la cinquième mesure en do lidien. On arrive sur dièse onze par mouvement conjoint ascendant. Si, la, sol, do, si, sol, fa, sol, do, ré, mi, fa. Et pour la deuxième phrase de do majeur à la lidien par son accord cadentiel mi majeur sept. On va reprendre le blues étudié en lidien. Cette fois-ci en do majeur tonal. Le fa n'est pas dièse et on retrouve les cadences ré mineur sol sept qui se résout sur le do. En gardant les parties lidiennes, fa et sol. La mélodie reste la même. On pourra comparer avec celle du premier cours en do lidien. Seul, fa, fa, si, do, ré, sol, do, sol, fa, sol, si, do, ré, sol, do. La mélodie est la même. Seul, fa, la, sol, fa, mi, ré, sol, fa, sol, si, do. Voici une liste pour l'étude de la musique tonale, l'étude des blues et le passage tonal en lydien. Le troisième cours est sur le mode mixolydien, un des modes les plus utilisés, surtout dans le rock et le blues. L'accord de tonique est l'accord de septième de dominante et contient la note caractéristique bémol 7. C'est le moins majeur des trois modes majeurs, le seul à avoir le premier degré majeur et le cinquième mineur. Cet enchaînement est très utilisé en mixolydien. Comme dans le mode lydien, il y a un accord tonique, des accords de cadence, des accords secondaires et un accord à éviter. Ils n'ont pas le même emplacement, ne sont pas transposables de mixolydien à lydien. Le Fa majeur suivi de Do7 est utilisé, mais on ne peut placer le Si bémol sur le Fa excepté sur une valeur courte et sur temps faible. Faire attention à Do7 qui se résout sur le Fa, qui donne une cadence tonale. Les accords de cadence secondaire peuvent être utilisés et peuvent être mixolydien. Tout dépend de la mélodie. Les cadences à éviter peuvent être utilisées, mais avec précaution. Ils peuvent engendrer un autre mode, c'est la mélodie qui fait toute la différence. Voici quatre exemples de cadences à éviter. Ré mineur et Do majeur, sonne, dorien. Fa majeur, Do majeur, lidien. La mineur, Si bémol majeur, phrygien. Ré mineur, la mineur, éolien. Ré mineur, la mineur, éolien. Du, mi, sol, sol, fa mi, doré. Mi, ré, do, si la, sol, fa, do. Sous-titrage MFP. Il est très facile d'enchaîner les accords de septième de dominante et de moduler jusqu'à des tonalités très éloignées. Musique du générique 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 Je vous conseille d'écouter sur Youtube le morceau en sol mixolydien. Les accords de base de ce morceau sont 1-5 mineur, 1-5 mineur et 2 mineurs, 5 mineurs, 1 majeur. On entend bien le mode mixolydien et au début une phrase découpée puis une conclusion sur le degré 2 mineurs, 5 mineurs, 1 majeur. Il y a plusieurs façons de développer une ligne harmonique. Il y a plusieurs façons de développer une ligne harmonique, ici en écriture. Premièrement, placez le premier degré sur la première mesure et sur la dernière mesure. Remontez de la dernière mesure à la 6ème et 5ème, puis 4ème à la 3ème et 3ème à la seconde. Placez les accords de cadence en respectant les temps forts et faibles pour chaque accord. Il y a plusieurs façons de développer une mélodie sur les 8 mesures précédentes. Placez sur chaque accord une note, dans ce cas en mixolydien, placez bémol 7 le plus vite possible. Ici par mouvement conjoint descendant. De la première à la 4ème mesure et de la 5ème à la 8ème mesure, une ligne en mouvement contraire à la première phrase. «Do, si, la, sol, si, mi, fa, sol, do. » Une fois que les notes principales sont bien placées, rajoutez des notes secondaires. Do, La, Si Do, La, Se Fa, La, Si Mi, Do, Fa Si On va reprendre le blues déjà étudié en lydien et en tonal, ici en Do mixolydien, en modulant, en Fa lydien et Sol lydien. Do, Sol, Fa, Fa, Si, Do, Do, Sol, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Do, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, Fa, Sol. Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do. Ici on est en Mi bémol mixolydien, il y a 3 bémol à la clé. Comme pour les 7 autres modes, que l'on soit en Mi bémol lydien ou Mi bémol locrien, il y aura toujours 3 bémols à la clé. La note caractéristique de Mi bémol mixolydien est Ré bémol et elle doit être notée dans la partition. On passe en sol bémol mixolydien par un accord Ré bémol mineur sur la quatrième mesure. Et juste avant Ré bémol mineur, Ré bémol majeur. L'art de moduler est de moduler tout en ayant l'impression de ne pas moduler. L'art de moduler est de moduler. L'art de moduler est de moduler. Et une liste à écouter sur Youtube. Le mod doréen est le moins mineur des modes. Son premier degré est mineur. Il a trois accords de cadence, un mineur et deux majeurs. Le cinquième degré mineur 7 peut aussi être considéré comme un accord de cadence si on lui rajoute une neuvième. Rappel qu'en harmonie classique, les septièmes mineurs avec neuvième ne sont pas des accords classés. Contrairement à l'harmonie jazz où les accords de septième mineur avec une neuvième sont des accords classés. La note caractéristique est la sixte majeure. Le cinquième degré mineur est très employé car les degrés 1 mineur, 4 majeurs et 5 mineurs sont toujours la base du rock et du blues. Valable pour tous les modes, les enchaînements sur temps fort et faible ne sont pas stricts. Tout dépend de la mélodie. Cependant, chaque mode doit débuter sur le premier degré. L'accord à éviter peut être employé mais avec précaution. Les cadences principales forment ce qui correspond en grammaire aux virgules, aux points, aux points d'interrogation, etc. Et dans les cadences principales, il existe deux types. Les cadences en forme de question et les cadences en forme de réponse. Les enchaînements harmoniques et la mélodie déterminent le type de cadence. Les cadences secondaires font appel aux accords secondaires, ce qui peut engendrer de faux modes. Ou des dissonances comme avec les cadences à éviter. Ici, sol mineur, ré mineur sonne éolien. Mi bémol majeur, si bémol majeur, lydien. La diminuée, do mineur, locrien. Dans cet exemple d'harmonisation en doréen, trois exemples de lignes. La première ligne, quatre accords bien placés, un par mesure. Le deuxième et le troisième exemple, deux accords par mesure. Mi, ré, mi, fa, sol, la, ré, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, la, si. Les accords notés en noir ont une dissonance avec l'une des notes de la mélodie. Voir le tableau des dissonances mélodiques dans le premier mode, lydien. Les temps forts et faibles déterminent le meilleur remplacement des accords pour que le mode soit bien entendu. On voit sur cet exemple en quatre temps, le premier temps est fort, le deuxième temps est faible, le troisième temps est fort, le quatrième temps est faible. Si on aurait huit croche par mesure, la première croche du premier temps serait faible et ainsi de suite. Les accords bien placés dans les deux premières mesures sonnent bien dans le mode doréen. Mais on peut placer un do mineur sur temps faible, comme dans les deux autres mesures en dessous. Tout dépend de la mélodie et des cadences que l'on veut avoir. Voici un premier exemple de modulation du mode doréen au mode lydien. On passe de do doréen, 2 bémol à la clé, à rélidien, 3 dièses à la clé, ce qui donne 5 altérations de différence. En principe, on ne passe pas directement les accords en chromatisme, ici do mineur à do dièse mineur, sur la quatrième mesure, c'est quasi impossible. Quoique dans le roc, il n'y a pas de problème. Je montrerai plus tard comment faire sur plusieurs mesures, par contre, sur la sixième mesure, le retour au mode doréen ne cause pas de problème. C'est un changement de mode de l'accord ré majeur à ré mineur. Seul, la, do, do, si, sol, la, sol, mi, sol. Fa, La, Do, Si, La, Seul, Ré, Do, Si, La, Seul, La, Do, Do, Si, Do Pour le deuxième exemple de Do dorien à Ré mixolydien, trois altérations de différence. Les deux passages de la quatrième mesure et sixième mesure ne posent pas de problème. Ce sont aussi des changements de mode. On entend que les passages sont plus doux. Sol, La, Do, Do, Si, Sol, Sol, La, Sol, Mi, Sol Fa, La, Do, Si, La, Sol, Ré, Do, Si, La, Sol, La, Do, Do, Si, Do Voici un blues en dorien avec toujours la même mélodie suivi des deux autres blues en mixolydien et lydien. Do, Sol, Fa, Fa, Si, Do Do, Sol, Fa, Sol, Si, Do, Ré, Sol Do, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Si, Do Et quelques progressions en dorien Et une liste à écouter sur Youtube Le cinquième cours est sur le mode aéolien C'est le mode le plus utilisé En harmonie tonale, c'est le mode mineur naturel Le seul mode où le premier degré, le quatrième et le cinquième degré sont mineurs Sa note caractéristique est bémol 6 Le cinquième degré est un accord secondaire Et la note caractéristique est dissonante sur cet accord Valable pour tous les modes Les accords de cadence contiennent la note caractéristique Les accords secondaires ne la contiennent pas La première et troisième phrase est une question La deuxième et quatrième une réponse Sol, 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 La, Fa, 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 Sol, Mi, Mi, La, Sol Sol, 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 Si, Fa, 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 Sol, Fa, Fa, Si, Do Comme pour les autres modes Faire attention aux cadences secondaires Et surtout aux cadences à éviter Qui peuvent engendrer un autre mode Les modulations éloignées Ici en éolien De Fa éolien 4 bémol A Sol dièse éolien 5 dièse Pour passer de Do mineur à Do dièse mineur Sur la quatrième mesure On rajoute Ré bémol majeur 7 Qui donne un passage plus doux aux oreilles Il existe d'autres possibilités Comme dans l'exemple des trois mesures Écrites en noir Et à la sixième mesure Le Ré bémol majeur Pour revenir en Fa éolien Entre le Do dièse mineur Et le Si bémol mineur Le Ré bémol majeur ... Pour moduler, on peut utiliser un fragment de chaîne sans fin ici dans la troisième mesure. L'accord Do mineur relatif mineur à Mi bémol majeur et changement de mode Mi bémol mineur relatif mineur à Sol bémol majeur et changement de mode Sol bémol mineur ou Fa dièse mineur en harmonique. Mi bémol mineur et Sol bémol majeur sont des emprunts. Et sur la mesure 6 Do dièse mineur à Mi bémol majeur changement de mode. Du mode A éolien à Lydien. Ici Do éolien à La bémol Lydien. Ils ont la même gamme de départ Mi bémol majeur. Sur la quatrième mesure, le Mi bémol majeur 7 accord secondaire de Do éolien devient accord de cadence en La bémol Lydien. Du mode A éolien à Mixolydien. Ici La dièse A éolien à Sol bémol Mixolydien. Il y a 14 altérations de différence. Au revoir. Du mode aéolien à dorian. Ici, de do aéolien à mi dorian. Cinq altérations de différence. Le blues dans le mode aéolien, toujours avec la même mélodie. On remarque que la note caractéristique n'est pas dans la mélodie, mais se trouve dans les accords fa mineur, si bémol 7 et la bémol. Toujours avec le passage fa lydien et sol lydien. Do, sol, fa, fa, si, do. Do, sol, fa, sol, si, do, ré, sol. Do, sol, fa, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol, fa, sol, si, do. Et quelques morceaux ou cours à voir sur Youtube, sur le mode aéolien et le chromatisme. Le sixième cours est sur le mode phrygien. C'est un mode sur mineur. Sa note caractéristique est bémol 2. Le cinquième degré est l'accord à éviter. Comment lydien faire un emprunt en sol phrygien si on veut l'utiliser ? L'accord du troisième degré majeur peut être cadentiel si on lui rajoute une septième. L'accord du quatrième degré est un accord secondaire, mais peut être considéré comme cadentiel si on lui rajoute une sixte, qui est la note caractéristique. L'enchaînement 1, 4, 7, 1 est très employé car les trois degrés sont mineurs. Comme pour les autres modes, faire attention aux cadences secondaires et aux cadences à éviter qui peuvent engendrer d'autres modes. Valable pour tous les modes. Les emprunts sont ici des accords où la note caractéristique sonne bien dessus, mais d'autres accords empruntés peuvent être utilisés. Exemple de phrases en mode phrygien avec deux emprunts Ré majeur 7 et Fa dièse mineur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le second degré majeur fait plus entendre le cliché espagnol typique du mode phrygien. Le septième degré mineur un peu moins que le second majeur. Le second degré majeur suivi du septième mineur fait un peu plus entendre ce cliché. Voici trois exemples. Sous-titrage ST' 501 Les rythmes en boucle sont générateurs de mélodies. Faire défiler un rythme en boucle avec des accents. Placez des notes ici en phrygien sur les accents. Do-do-do-ré-ré-ré-do-si-la Do-do-do-ré-ré-do-si-la Ces notes principales, on peut les réarranger dans le temps. Sur la deuxième ligne, placez les accords sous la mélodie. A la troisième mesure et quatrième, il y a un vide comblé avec une guitare par exemple. Sur cette deuxième ligne, il y a quelques variations de motifs rythmiques et d'accords. Sur la troisième et quatrième mesure, il y a un accord emprunté et on peut développer aussi une ligne de guitare. Les deux lignes du bas sont des transitions couplées refrain, de do-frigien à sol-frigien. La ligne de quatre mesures est la même que celle de deux mesures, mais le rythme a été doublé. Le refrain est en sol-frigien. De nouveau, faire défiler un rythme en boucle. Pata-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ta Pata-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ta Comme pour le couplet, placez des notes mélodiques en sol-frigien. Puis placez les accords. Et reprendre la transition couplet refrain, pour le passage do-frigien à sol-frigien. Ici, des mouvements de quarte, de do-dièse à ré, puis de ré à sol. Et la dernière ligne, le passage refrain couplet, une phrase assez simple. Avec ces phrases mélodiques simples, on peut les développer avec un texte. Rajouter ou supprimer des notes s'il y a besoin. Deuxième partie, mettre de l'ordre dans les couplets et refrain. Une première ligne mélodique en do-frigien, on peut la mettre quatre fois de suite, ou faire un mix avec la phrase suivante. La phrase suivante commence sur la troisième mesure jusqu'à la cinquième mesure, puis une reprise à la guitare. C'est une phrase avec des variations rythmiques, mélodiques et harmoniques. On peut la placer en quatrième phrase du premier couplet, suivie de la transition au refrain, qui n'est pas modale. C'est une progression de quarte pour arriver au refrain en sol phrygien. La, 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 si, ré, si, do ! Le refrain peut être répété quatre fois. La transition du refrain au couplet numéro 2 peut être jouée plusieurs fois et peut être développée comme intro. Sol, sol, si, sol, si, sol, sol, mi. La, la, si, la, si, la, la, sol. Sol, sol, si, sol, si, sol, sol, mi. La, la, si, la, si, la, la, sol. Voici le morceau terminé. Tu me fais flipper quelques fois Et joue avec mes nerfs aussi Quand je n'ai plus de nouvelles de toi Je m'imagine plus que des questions Est-ce que tu es heureuse maintenant ? Penses-tu des fois à moi depuis six mois ? As-tu des problèmes que je ne connais pas ? Penses-tu à ce que je peux m'imaginer ? Est-ce que tu es heureuse maintenant ? Penses-tu des fois à moi depuis six mois ? As-tu des problèmes que je ne connais pas ? Penses-tu à ce que je peux m'imaginer ? Alors je pars dans des souvenirs ? Ceux qui me font rêver de toi Ceux qui me font rêver de toi Elle me font peur de ce que j'y vois ? Est-ce que tu es heureuse maintenant ? Penses-tu des fois à moi depuis six mois ? As-tu des problèmes que je ne connais pas ? Penses-tu à ce que je peux m'imaginer ? Est-ce que tu es heureuse à présent ? Penses-tu des fois à toi depuis dix mois ? Est-ce que tu as quelque chose contre nous ? Penses-tu à tout ce que je peux m'imaginer ? Le blues en do phrygien Toujours avec la même mélodie et les passages en lydien Do, Sol, Fa, Fa, Si, Do Do, Sol, Fa, Sol, Si, Do, Ré, Sol Do, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Si, Do Quelques progressions modulantes en phrygien Et une liste à voir sur Youtube Le septième cours est sur le mode locrien Sa note caractéristique est bémol 5 C'est un mode diminué L'accord du premier degré contient la note caractéristique C'est un accord très instable Quelquefois on enlève la carte diminuée En arpège il passe mieux Il n'y a pas de note à éviter Et on peut mettre 4 bémols à la clé Car le Ré bémol n'est pas la note caractéristique Le premier degré suivi du cinquième degré donne une quinte diminuée Pour un blues modulé en sol locrien Valable pour tous les autres modes L'accord diminué ou mineur 7 bémol 5 peut être utilisé Mais sur temps faible ou mesure faible Excepté en locrien Comme pour les autres modes Faire attention aux cadences à éviter Qui peuvent engendrer un autre mode Voici un exemple sur 8 mesures en do locrien Pour prendre l'habitude de faire des phrases par mouvements contraires Je conseille d'étudier le contrepoint à une note contre une Il y a très peu de règles Le mode locrien est très peu utilisé On le rencontre particulièrement dans le style rock metal En majeur l'accord du 7ème degré Accord diminué n'a pas la même fonction que l'accord de dominante Si l'on rajoute une 7ème à l'accord diminué On obtient un accord mineur 7 bémol 5 Faire attention à l'accord de 7ème diminué Il ne fait pas partie de cette gamme Même si le 4ème et le 7ème degré sont des accords secondaires On peut harmoniser toute la gamme avec ces 3 accords Le 1er, le 7ème et le 4ème Comme on le voit, le mode locrien sera entendu car la note caractéristique se trouve dans le 1er degré Valable pour tous les modes Il suffit que la note caractéristique soit dans les accords pour que le mode soit bien entendu Cette note caractéristique n'est pas forcément dans la mélodie Le tableau en dessous montre les modes du plus majeur au diminué Leur note caractéristique est le cycle des cartes descendantes avec la gamme majeure qui les engendre Dans le blues en phrygien sur la 11ème mesure, il y a une seconde augmentée On entend direct que cet intervalle sonne dur Pour corriger la seconde augmentée, rajoutez une note ou une altération On peut utiliser des secondes augmentées ou diminuer dans des partitions si l'effet est voulu En improvisation, ici sur une gamme majeure, on joue ionien sur le 1er degré Dorien sur le 2ème degré mineur Phrygien sur le 3ème mineur Lydien sur le 4ème majeur Mixolydien sur le 5ème degré Eolien sur le 6ème mineur Elocrien sur le 7ème diminué Ce qui donne pour chaque mode Pour le 7ème mode en locrien On approvise sur les accords du mode en utilisant la note caractéristique Voici 7 exemples de 8 mesures Faites défiler les 8 accords en boucle et improvisez dans le mode correspondant Une fois que l'on entend bien la sonorité de chaque mode, rajoutez un mode différent Exemple 32 mesures en locrien, suivi de 32 mesures en phrygien, etc. Prenez des motifs simples et développez-les Au début avec peu de chromatismes et de notes étrangères Ici les exemples sont en Do, mais vous pouvez les travailler en Mi, en Fa, etc. Le blues en locrien, toujours avec la même mélodie Et les passages en lydien On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intervalles diminués et augmentés Ce qui peut sonner faux aux oreilles non habituées Do, Sol, Fa, Fa, Si, Do Do, Sol, Fa, Sol, Si, Do, Re, Sol Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Si, Do Quelques progressions modulantes en locrien Et une liste à voir sur Youtube Le mode augmenté est placé sur le troisième degré de la gamme mineure harmonique Cette gamme est particulière car elle a en elle les 4 accords Majeur, Mineur, Diminué et Augmenté L'accord de tonique contient la note caractéristique Il n'y a pas d'accord à éviter Mais pour bien entendre le mode Faire attention à la position de l'accord de tonique sur les temps forts Valable pour tous les modes Il n'y a plus de sensibles Elle est remplacée par la note caractéristique Qui doit être entendue le plus vite possible pour affirmer le mode L'accord augmenté est surtout utilisé comme accord de passage Souvent il se résout sur le quatrième degré Voir dans les morceaux Chant des îles Il y a peu de cadence à éviter Faire attention à La mineur, Ré mineur, Mi qui sonne éolien Et Mi majeur, Fa majeur espagnol Comme l'accord augmenté a 2 renversements Et que cet accord se retrouve toutes les tierces majeures Il est facile de moduler Voici un exemple de 8 mesures en Do augmenté On peut Datehead Voici le 5e degré Le 5e degré Leしてur Le 4e degré Au niveau un accord de passage. Mais sur temps long, on peut entendre le mot de locrien comme avec le septième degré. L'accord de septième diminué peut être pris comme accord de cadence. L'accord de septième diminué est l'accord de Mi7b9 dont on a retiré la fondamentale Mi. Voici le blues en Do augmenté avec la même melodie et passage en lydien. Do, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Si, Do. Quelques progressions modulantes dans le mode augmenté et une liste à voir sur YouTube. Merci et bon travail à tous.